Tu nous dis ? Non, on l'a jamais fait, mais s'il y a des ventes, c'est... Ça va bien ? Je ne tente pas, je ne tente pas, je ne tente pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Moulin Digital, bienvenue pour ce Café Outil numéro 70. Un Café Outil, c'est ce que je dis sur les slides, un Café Outil où on va aborder avec Jean-Philippe, du coup, la question du référencement local. Ce qu'on appelle référencement local, c'est finalement être visible, se faire connaître via le web dans sa zone de chalandise. On va voir un petit peu quels sont les outils, les leviers, et les bonnes pratiques pour atteindre cet objectif. Et puis peut-être qu'avant de commencer, on va dire deux, trois mots d'actualité. Oui, bonjour à tous. On va commencer par l'agenda déjà. On a trois événements qui se proposent prochainement là. On a le 14 novembre, c'est un lundi. On fait une nouvelle formule qui s'appelle une masterclass. C'est organisé par la French Tech, par notre French Tech local, sur la thématique de la commande publique. Oser la commande publique. Donc ça, on va passer une heure et demie, ça sera en présentiel. Vous, bienvenue à ceux qui le souhaitent et qui ont envie ou qui travaillent déjà avec les collectivités locales, par exemple, et qui ont envie de faire mieux avec les collectivités locales. Donc c'est une thématique que l'on va aborder avec le département de la Drôme. Avec des acheteurs publics, justement. C'est eux qui en parlent le mieux. Ils ont donné leur vision de côté acheteurs, comment ils fonctionnent, et qu'est-ce qu'ils aiment, et qu'est-ce qu'ils veulent, et qu'est-ce qu'ils cherchent. Ça se passe ici. Le jeudi, on a deux événements, le jeudi d'après. On a d'abord un événement en ligne qui s'appelle Évasion Digitale sur Canva. Un outil, alors je ne sais pas si on dit Canva, Canva, nous on dit Canva, mais il n'y a pas de règles, je crois. Un outil australien qui permet de faire croire qu'on est designer sans lettres. Et ça sera donc le 17 novembre en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube en direct, et aussi en replay si jamais vous n'êtes pas disponible. C'est toujours en replay ce que l'on propose par la suite. Et enfin, le 17 novembre, toujours, mais un peu plus tard, à midi, de midi à 13h30 je crois, ou midi à 14h, on a un événement qui est un événement labellisé French Tech qui s'appelle le Pitch Presque Parfait. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé au Pitch Presque Parfait. Il va y avoir deux startups qui sont en phase de lancement, qui vont venir tester, rôder leur discours. L'idée c'est aussi d'avoir un effet miroir sur ce qu'ils présentent, comment ils présentent. Et donc on vous propose, vous, en tant que juste curieux, professionnel, ou peu importe votre casquette, de venir les aider finalement à présenter leur concept, et puis à leur donner un retour qui va leur être précieux, en fait, pour la suite de l'aventure startup qui est la leur. Alors précision, ça ne se passe pas ici, ça se passe dans une entreprise, membre de la French Tech justement, qui s'appelle IPM France, qui est un roman sur Isère. C'est un moyen aussi de découvrir une autre entreprise du territoire, enfin découvrir deux startups, et une entreprise du territoire déjà installée et très innovante aussi. Et du coup, j'en profite aussi, vous avez peut-être des idées de nos prochains Café Outils, parce que ce Café Outils-là, c'est le 70e, on en prévoit encore 70 autres. Donc tous les mois, tous les premiers vendredis du mois, et donc on cherche aussi vos idées de thématiques. Ça fait 70 thèmes qu'on propose, donc ça fait 70 sujets, mais on en a encore plein à vous proposer, mais vous avez sûrement des idées. Donc ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à nous dire dans le chat de LinkedIn. Ils en profitent d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir directement sur LinkedIn, et n'hésitez pas à le faire. Et puis, je crois que c'est sur notre site, je ne sais plus où ça se trouve, mais en tout cas on a un formulaire qui permet de nous donner vos idées de prochains Café Outils, si vous en avez, et je suis sûr que vous en avez, des idées de thématiques ou d'outils qui vous préoccupent, ou que vous avez peut-être aussi une expertise là-dessus, vous pourrez nous amener dans l'échange. Et dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Alors, la thématique du jour, c'est une thématique qui permet de se rendre visible sur le web. Et en fait, finalement, il y a trois grandes modalités, enfin j'imagine qu'il y a trois grandes modalités pour se rendre visible sur le web. La première, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Et je dis la première parce que pour moi, c'est la plus importante, le référencement local. La deuxième, c'est d'avoir votre propre site web ou votre propre blog, ou les deux, et de communiquer, de proposer du contenu régulièrement à des personnes que vous ne connaissez pas, et que vous ne connaissez pas. Et la troisième, c'est d'animer une communauté via les réseaux sociaux. Et ces trois grandes thématiques pour vous rendre visible. Et souvent, on a l'impression que ces trois grandes thématiques sont un peu séparées, et qu'on va travailler le référencement local d'un côté, qu'on va travailler son site web d'un autre, et qu'on va travailler les réseaux sociaux, enfin. Or, en fait, c'est tout lié. C'est très lié même. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Et un des points d'entrée de tous ces trois modalités de visibilité, c'est notamment le référencement local. Alors, le référencement local, ouais, c'est super, 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 méga important. Et on va essayer, moi je vais être un petit peu lourdingue pendant quelques minutes pour essayer de dire que c'est très important. La première, c'est d'abord les stats. Aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur Google, vous avez une probabilité sur deux de taper un mot-clé géographique. Je cherche une boulangerie à Valence. Je cherche un artisan plombier à Montélimar. Je cherche une chambre d'hôte à Grignan. Et quand on met un mot-clé géographique, Google se dit, ah ok, je vais proposer du contenu géolocalisé, du contenu local, pardon. Et donc ça, ça veut dire qu'une recherche sur deux dans Google intègre des mots-clés géographiques, à une intention locale exprimée. Mais en plus de ça, Google considère qu'il y a des expressions qui, par définition, sont locales. Si je tape bijouterie, en gros, les mots en recherche se disent, ils ne cherchent pas une bijouterie à Lille, ils cherchent une bijouterie autour de chez lui. Alors qu'on pourrait très bien imaginer chercher une bijouterie à Lille, mais globalement, statistiquement, on cherche quelque chose à proximité de chez soi. Donc ça veut dire qu'entre les recherches qui expriment un mot-clé géographique et les recherches que Google interprète comme étant forcément locales, on aboutit à un nombre de recherches avec du contenu local qui est proposé par Google qui est énorme. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que statistiquement, le contenu local est proposé par Google très, très fréquemment. Vous pouvez faire un test tout bête, vous faites la recherche qui vous vient d'esprit, et si vous voyez que la carte apparaît en premier, ou au tout début, pas forcément en premier, premier, ça veut dire que c'est une recherche qui a une connotation locale. Ça peut vous donner une idée sur est-ce que Google le considère comme quelque chose qui a une localité forte ou pas. Et pour donner un exemple, en 2021, la recherche qui intègre le mot à proximité, plus 100%. Donc on cherche des trucs à côté de chez soi. Alors on cherche aussi des choses qui sont peut-être des thématiques, on cherche aussi de préparer ses vacances qui sont ailleurs que chez soi, mais statistiquement, on cherche d'abord des choses autour de chez soi. Donc vous, en tant que proposeur d'offres, proposeur de services, proposeur de produits, ça veut dire qu'il y a un intérêt fort à être présent en face de ces recherches-là. Et en plus de ça, ces recherches-là convertissent fortement. Ça veut dire que quand je cherche quelque chose à proximité, c'est que je ne suis pas dans une intention lointaine. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de savoir, j'ai envie de pousser la porte du commerce, j'ai envie d'appeler, j'ai envie de contacter, j'ai envie de faire une action en fait. Et effectivement, trois cas des internautes qui ont fait cette recherche locale avec leur mobile, en fait, l'intention, elle est encore plus forte d'aller vers. Et les trois quarts poussent la porte du commerce, quand c'est un commerce qui est recherché. Donc il y a du volume et il y a de la conversion. Donc ça fait deux éléments forts qui font que cette thématique-là, elle est très importante. Alors je tiens à préciser aussi que la session est en physique aussi, donc n'hésitez pas à lever la main et poser vos questions en direct. Il y a un micro qui est juste derrière vous, voilà. Donc pour finir sur cette tendance et pour remettre un peu le paquet encore là-dessus, donc vous avez tous votre mobile dans la poche. Vous avez tous fait des recherches locales sur mobile parce qu'on cherche des choses autour de soi et on sait qu'on est géolocalisé. Vous avez sûrement fait un jour, OK Google, je cherche un coiffeur pas très loin d'ici ou une recherche de ce type-là. Et la recherche vocale est beaucoup, beaucoup locale. Et plus le fait qu'en fait, il y a un taux de conversion fort, tout ça fait que ce référencement local, cette thématique du référencement local est une thématique importante à prendre en compte et à travailler. Alors quand on met SEO local, ça veut dire référencement local. C'est la thématique du jour. Alors sur les leviers en fait de ce référencement local, on ne va pas être si loin des leviers qu'on aborde nous quand on traite du référencement naturel. On a fait un café outil là-dessus, donc le référencement des sites web. On garde à peu près les mêmes critères. Il y en a un qui prend plus d'importance, c'est la proximité. Donc ce critère proximité, finalement, vous n'allez pas trop pouvoir jouer dessus. C'est-à-dire que vous êtes implanté quelque part. Et puis voilà, c'est comme ça. Alors si vous avez plusieurs agences, évidemment, vous allez pouvoir enregistrer plusieurs agences sur différents lieux, mais vous n'aurez pas une grosse maîtrise là-dessus. Ensuite, vous allez avoir la pertinence, donc le contenu que vous proposez, donc le contenu qui a une dimension locale. C'est-à-dire qu'avec des localisations, avec des villes, des départements, des régions, peu importe, si vous développez beaucoup de ce contenu-là, vous allez améliorer votre référencement local. Et enfin, vous avez également la popularité. Forcément, une entreprise qui est très, très connue aura un impact plus important qu'une petite entreprise qui débute. elle sortira plus facilement dans les résultats de recherche locaux. Voilà, c'est toujours la même histoire. Un des bons moyens de débuter, c'est déjà de partir sur le moteur de recherche qui est leader en France. C'est pour ça qu'on aborde cet outil-là. Ça va être la fiche établissement Google, alors qu'elle a pris plusieurs noms, qui changent régulièrement de nom. Elle a été renommée récemment et elle s'appelle effectivement maintenant fiche établissement Google. Avant, ça s'appelait Google My Business. C'est souvent le nom qui est très connu, et populaire. Et Google local aussi, je crois. Bref, ça change régulièrement de nom, mais c'est toujours la même chose. Donc, c'est une fiche. Attention, le micro. Il faut l'allumer, je crois. Non, non, il est allumé. Google Profit Business, ce n'est pas l'autre nom de Google My Business ? Si, en fait, il communique sur les deux noms. Même aujourd'hui, il a les deux noms qui sont communiqués. Donc, ça montre qu'il s'est très vivant encore. Mais que le marketing n'est pas incroyable quand même. Je donne un nom tous les trois. Vous allez être surpris. Vous pouvez être même parfois un peu perturbé parce que vous allez faire une recherche. Enfin, je l'ai peut-être mis ailleurs, plus loin, je crois. Mais on fait une recherche agence web, il y a un format qui apparaît. On fait une recherche bijouterie, ce n'est pas le même format qui apparaît. On fait une recherche boulangerie, ce n'est encore pas le même format qui apparaît. C'est Google qui est en train de tester plein de choses et qui est en train de faire évoluer fortement ce genre de fiches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça montre que c'est un outil sur lequel Google mise énormément. Je crois qu'on a une question du chat. Alors, pas des questions de chat, mais plutôt des personnes qui disent qu'ils travaillent déjà sur leur référencement local. Ils font de la veille concurrentielle. Certains se demandent comment faire. D'autres ont déjà mis en place une page Google. Ils sentent bien que c'est leur première étape. Ok, merci. Merci pour ce retour. Donc, cette fiche établissement, c'est un peu le point de départ. Alors, il y a une grande chance que vous ayez déjà une fiche établissement. De toute façon, si vous n'en avez pas créé, vous, Google l'aura créé à votre place. Puisqu'il achète des bases de données d'entreprise, donc dans ce cas-là, il va falloir la revendiquer. Donc, soit vous faites une petite recherche sur votre nom, vous vérifiez qu'il y a la fiche. S'il y a une fiche, vous la revendiquez. Il y a toute une procédure, soit par téléphone, soit par courrier, pour vérifier que vous êtes bien titulaire de cette fiche. Et soit vous n'avez pas du tout votre fiche, et bien, en ce cas-là, il faudra la créer. Voilà un peu le point de départ. Et c'est globalement, entre les trois thématiques qu'on a vues, référencement local, site web et réseaux sociaux, c'est la plus simple. C'est la forme, enfin, je trouve que c'est la modalité la plus simple pour se rendre visible sur le web. Alors, effectivement, les modes d'accès à cette recherche locale, elles se font, elles se font, pardon, sur deux modalités. La première, c'est sur la recherche universelle, c'est-à-dire le moteur de recherche classique, avec la petite case blanche, la fameuse case blanche en dessous de Google. Et évidemment, Google Maps. Et j'imagine que vous tous, d'ailleurs, pouvez nous dire dans le chat, vous avez sûrement recherché directement des choses dans Google Maps, avec votre téléphone mobile, avec votre ordinateur, peu importe. Mais vous avez cherché, je ne sais pas, une boulangerie, vous avez cherché un artisan, vous avez cherché des choses, directement dans Google Maps. Et les stats montrent que c'est une recherche forte. Et bien, forcément, qui dit Google Maps dit localisation. Oui, il y a une question, je crois. Alors, c'est important d'apparaître dans cet fameux écran que vous avez tous vu, et vous avez tous vu sur cet écran-là. Je pense même à trois quarts de vos recherches. Trois recherches sur quatre que vous faites font apparaître un premier écran. Et quand je dis premier, c'est important de le dire, c'est en première page de Google, ce que tout le monde veut, être en haut, dans la première page de Google. Et bien, soyez là, dans cette première page, en haut de Google. Et pour être là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a quelques petites façons, quelques petites méthodes et bonnes pratiques. Alors, ça s'appelle le Google Local Pack. Ce nom-là, il n'est pas forcément à retenir, mais ce fameux Local Pack, il faut être dans le pack des trois. De toute façon, vous n'êtes pas dans les trois, ce n'est pas grave. Quand on clique sur la 1, la 2 ou la 3, derrière, l'écran se transforme en trois parties. À gauche, toute la liste complète de toutes les entreprises qui correspondent à la recherche que vous avez faite. Au milieu, la fiche qui a été cliquée et à droite, la carte. Donc, ce n'est pas dramatique de ne pas être dans les trois, mais c'est quand même vachement mieux d'être dans les trois. On précise que parfois, il peut y avoir quelques annonces aussi qui se glissent. C'est-à-dire des personnes qui vont payer pour avoir plus de visibilité. Ils vont acheter, en fait, l'emplacement. Alors, dans ces éléments-là, c'est très court, mais malgré tout, il y a plein d'informations. En haut, enfin, si on va prendre le deuxième exemple, la Logia, vous avez concepteur de sites web. Les trois, d'ailleurs, ont cette activité-là. Ça, c'est une catégorie d'activités qu'on ne choisit pas librement. On va piocher dans la liste ce que Google propose. Alors, sachez que c'est très exotique et que si vous faites une activité, entre guillemets, traditionnelle, vous êtes maçon, il y aura maçonnerie. Mais si vous faites un truc un peu, eh bien, il n'y aura pas. Et on fait de plus en plus des trucs un peu. Bizarre. Des activités qui n'ont pas des noms classiques. Quelques catégories génériques, il me semble, un peu, non ? Voilà, il y a plein de catégories. Service aux entreprises, je crois, il y avait un truc comme ça. Oui. Alors là, c'est souvent perturbant parce que des fois, on se dit, mais il n'y a pas ce que je fais. Le conseil, c'est d'aller voir vos concurrents. Tapez le nom de vos concurrents, regardez ce qu'ils ont mis comme catégorie d'activité et soyez dans la même. Choisissez la même. Il y a deux notions dans la catégorie d'activité. Une principale et sept secondaires. Remplissez-les au maximum. Il n'y a que la principale qui apparaît. Les secondaires n'apparaissent pas, mais elles fournissent du contenu à Google pour savoir qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à renseigner un maximum de catégories et c'est sur la base de mots-clés. Vous tapez vos mots-clés, ils vous proposent des listes et vous cochez les catégories d'activités qui vous correspondent. Après, ils vous placent un point. Alors, sachez qu'il y a probablement ici des gens ou dans le chat d'ailleurs, des gens qui n'ont pas une activité localisée avec un commerce, avec un point de vente et qui font ça de chez eux et ils n'ont pas envie d'apparaître sur la carte parce que c'est leur domicile personnel. C'est la première chose que Google vous demande. Est-ce que vous fournissez des biens et des services chez vos clients ou est-ce que c'est vous qui recevez vos clients ? Si vous choisissez la première option, c'est vous qui vous déplacez, ils vous demandent quelle zone de chalandise. Et là, tapez des mots-clés, de ville, de territoire. Et ce n'est pas parce que vous avez mis Drôme que vous vous dites, c'est bon, j'ai compris, j'ai intégré Valence, j'ai intégré Montélimar, j'ai intégré Cré. Non, tapez Cré, tapez Montélimar, tapez Valence, tapez Drôme, tapez Auvergne, tapez ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à en mettre un maximum. Il y a une liste, je ne sais plus combien un maximum, mais c'est plus de 20, je crois. Donc, allez-y, 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 mettez des mots-clés de zone, de territoire. Parce que quand on va chercher, par exemple, un coiffeur à Montélimar, ça va aider. Ce n'est pas que c'est systématique, on n'est pas dans une logique d'annuaire, on dit dans une logique casse blanche de Google. Il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. L'idée, c'était que moi, quand j'ai commencé ma page Google & Business, comme c'est un marché qui peut être international, j'ai fait l'erreur de vraiment mettre Paris, etc. J'étais partie dans le monde. Et en fait, ça ne marche pas. Il vaut mieux rester local. Et quitte à développer autrement un marché international ou pas au niveau national, mais il faut vraiment rester local. Exactement. On est plutôt sur un référencement local. Et par exemple, pour les sites marchands, un site marchand, on va se dire, par définition, il peut être un minimum national et pourquoi pas plus. Ce n'est pas grave. Intégrer vos mots clés locaux en priorité. C'est vrai qu'un site marchand, il aura tendance à plutôt présenter le résultat du site marchand plutôt que sa fiche Google Business, même si le site marchand a une fiche Google Business parce qu'il aura déterminé que son envergure était nationale. Dans la cartographie, deuxième point, si vous avez à l'inverse un point de vente, vérifiez bien que le point physique sur la carte soit bien au bon endroit. Vous avez la main pour pouvoir le déplacer de 1 mm. Et parfois, 1 mm, ça va changer un truc qui est la photo Street View qui apparaît par définition. Et il se peut que des fois, on voit ça. En fait, votre local, il est derrière. Donc, en déplaçant 2 mm sur la carte, on voit le bon endroit. Et c'est important de le préciser. Vous avez vu qu'ici, il y a des filtres, les filtres notes et les filtres horaires. Ces filtres, c'est Google qui les propose. Et ils les proposent différemment selon l'activité. Et c'est la catégorie d'activité qui va faire les filtres. Si c'est un hôtel, il va vous demander le nombre d'étoiles. Si c'est je ne sais plus quoi, enfin, les filtres changent et ce n'est pas vous qui maîtrisez. C'est selon la catégorie d'activité. Alors, petite astuce, petit conseil. NAP, c'est ça ? NAP, ouais. Name, adresse, phone. Votre nom, votre adresse et votre téléphone, écrivez-les de partout pareil. Orthographiez-les de la même façon, partout pareil. Vous habitez 33 rue Saint-Martin, le sein de Saint-Martin, le ST. Si vous l'écrivez ST, vous l'écrivez ST partout. Si vous l'écrivez ASINT, vous l'écrivez ASINT de partout. Et quand je dis partout, c'est votre page Facebook. C'est votre site web. C'est votre site web. C'est toute votre présence web. Le nom, l'adresse et le téléphone. En gros, vous allez aider Google à ce qu'il identifie que c'est la même chose. Le nom, l'adresse et le téléphone de partout. Et ça contribuera au troisième critère qu'on disait tout à l'heure, votre popularité. Du coup, par exemple, si vous avez une page Instagram très dynamique, il va faire le lien avec votre fiche Google Business et ça va finalement apporter un plus à votre fiche Google Business. Sur la fiche qui apparaît à l'écran, vous avez vu qu'il y a les avis, notamment avec la note. C'est la note qui apparaît, pardon. L'évaluation, donc. On en reparlera après. C'est de plus en plus... C'est très important et c'est de plus en plus important dans le fait d'apparaître dans ces trois-là. On voit même qu'il y a un avis qui a été extrait là sur la capture d'écran. C'est assez nouveau. C'est en fait, même quand vous allez sur une fiche Google Business, vous avez souvent l'avis le plus utile. Il en sélectionne certains qu'il estime qu'ils apportent plus de valeur que d'autres. Donc effectivement, vous n'avez pas la main pour le choisir, mais si vous avez des avis qui sont bien rédigés, souvent, ils ont plus de chances d'être sélectionnés en fait. Et ce qu'il rajoute aussi récemment, c'est l'ancienneté. Alors, si elle est existante, trois jours d'existence, ça ne va pas le faire. Là, on voit sur le premier plus de dix ans d'activité. En fait, il va essayer d'aider le lecteur à faire des choix. Et un des choix, c'est l'ancienneté, qui est un facteur un peu de crédibilité, on va dire, à la vision Google. Et ça, ce n'est pas vous qui maîtrisez non plus. Par contre, ça veut dire que dans votre fiche, il vous demande ce qu'il appelle la date de fondation. Donc, n'hésitez pas à la renseigner, même si c'est récent, au fur et à mesure, ça va se cumuler et ça va apparaître. Les horaires d'ouverture, même si vous avez une activité qui n'a pas un commerce physique, renseignez-les au moins pour guider les clients à ce que je peux appeler ou pas, à ce que je peux contacter ou pas. Et enfin, il y a deux call to action, deux actions possibles. Aller vers le site web, s'il y a un site web, et se faire géolocaliser si on est sur son mobile et y aller directement. Ces deux call to action changent en fonction de l'activité et ne sont pas toujours les mêmes. C'est perturbant, mais ce n'est pas vous qui maîtrisez, là encore. Là, vous maîtrisez aussi sur la partie site web. Je ne sais pas, vous avez une activité qui a plusieurs volets, dont un volet qui est très local. Vous pouvez, dans ce cas-là, mettre l'adresse de la page qui a cette dimension locale en lien sur votre fiche Google Business. Ce n'est pas forcément la page d'accueil de votre site que vous allez mettre. Ça va dépendre des activités, mais... Or, ou si vous n'avez pas de site, ils vous demandent simplement un lien URL. Vous pouvez mettre votre page Instagram, votre page Facebook. En tout cas, quelle action on peut faire pour aller plus loin ? Qu'est-ce que je peux faire pour en voir plus, pour en savoir plus ? Il y a une question, deux questions. Je me pose une question parce que j'interviens donc en fait à domicile chez les personnes. j'ai créé ma fiche Google My Business. Le problème, c'est qu'en fait, sur Google Maps, moi, je suis géolocalisée. J'ai mon adresse personnelle qui apparaît. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, je n'ai pas spécialement envie, mais c'est ce qui se passe. Alors, j'ai peut-être fait quelque chose de... Je ne sais pas. Alors, il y a peut-être la réponse qui est proposée par quelqu'un dans la salle, donc c'est parfait. Bonjour. Du coup, moi, j'ai eu au départ créé ma page avec l'adresse physique puisqu'en fait, on envoie les documents, l'extrait, la matriculation, etc. On a besoin d'un document comme ça pour ouvrir une page, si on n'est pas professionnel. Donc, du coup, l'adresse était précisée et mon propriétaire ne souhaitait pas qu'elle apparaisse. Du coup, j'ai attendu un petit peu et j'ai en fait... J'ai changé l'adresse. J'ai enlevé l'adresse et ils ne sont pas venus me chercher. Et depuis, j'ai une adresse qui précise. Mais maintenant, je crois qu'en plus, ils ont ouvert le... On peut enlever l'adresse physique. Mais ça, c'est récent. Depuis un moment de... Avant, il y avait vraiment une adresse physique. Mais j'avais attendu quelques semaines et puis j'avais enlevé le numéro. J'avais pointé ailleurs sur la carte. En fait, on peut maintenant laisser l'adresse et la faire disparaître du point de la carte. C'est plus facile. On pouvait le faire avant aussi, mais maintenant, c'est beaucoup plus intuitif. Si vous voulez, on pourra voir après. Mais pardonnez-moi. Je ne sais pas si le micro est très utile, mais si on n'a pas de point sur la carte, comment on apparaît visuellement sur la carte ? Avec une zone de chalandise, un périmètre qui est... Le nom pareil qui apparaît... Le nom apparaîtra toujours, par contre, dans la liste. D'accord. Mais sur la carte, il n'apparaîtra plus. Parce que là, normalement, à côté de chaque point... Si, il apparaîtra. Alors, il apparaîtra, je crois, au centre de... C'est même pas un rond. C'est des fois des polygones. C'est des polygones qui tracent, en fait, sur la carte. En fonction des mots-clés que vous avez tapés de territoire. Alors, si, maintenant, il l'a. Avant, il n'avait pas les départements, maintenant, il les a. Donc, Brôme, Ardèche existent. Auvin-Rhône-Alpes existe aussi, en tant que territoire. Et ce n'est pas pour ça, je répète, qu'il ne faut pas renseigner les villes qui sont intégrées dans ces territoires. La deuxième mode d'affichage, il est proche. On a l'impression que c'est le même, d'ailleurs. C'est directement dans Google Maps. Vous allez chercher dans Google Maps. En fait, on ne se rend pas compte, mais la liste, elle peut être différente. Alors, généralement, c'est à peu près la même. Mais l'ordre des fiches peut être différent. On est sur la même recherche, sur les mêmes mots-clés. Et l'apparition dans Google Maps peut être un tout petit peu différente dans la liste, dans l'ordre d'apparition. D'abord parce qu'il y a des annonces. Mais aussi, même dans la liste sans annonces, elle peut être un tout petit peu différente. Et enfin, il y a le troisième mode d'affichage qui est directement, je sais le nom. Je connais le nom. Et je vais chercher, on va faire un exemple au hasard, le moulin digital. Et là, la fiche qui va apparaître à droite, c'est la fiche issue, enfin les éléments, pardon, sont issus de la fiche d'établissement, mais pas que. Ce n'est pas le cas pour la fiche que j'ai choisie là. Mais il peut aussi aller chercher du contenu dans Facebook, par exemple, et mettre l'évaluation Facebook. Il va agréger des contenus qui ne sont pas uniquement ceux de la fiche Google. C'est là, ça vous montre un petit peu que Google va agréger des choses, va scanner, et forcément, il scanne tout le web, et il le connaît très bien. Pour les avis, des moments, il va prendre des avis. Je ne sais pas, un restaurant sur Triple Vizor, par exemple. Il peut aller prendre les avis sur d'autres établissements. Il peut récupérer vos événements. Nous, il récupère nos événements qui sont sur un outil qui s'appelle Eventbrite. qu'il les propose, en fait, sur cette visualisation-là. Donc ça, c'est les trois modalités, du coup, quand on est utilisateur de Google Maps et du moteur de recherche Google. Maintenant, quand on veut optimiser sa fiche établissement... Parce que l'idée, c'est qu'une fois qu'on l'a créée, on veut qu'elle soit parmi les trois. Si possible, la première. Alors, attention, on n'a pas l'algorithme de Google. On ne le connaît pas par cœur. Pas tout à fait. Ils ne nous ont pas appelés encore. Mais on sait qu'il y a des choses qui sont importantes. Alors, on va le redire. Mais il y a des choses qui ne vont pas bouger. Votre nom, votre adresse, votre téléphone ne vont pas changer. Donc ça, c'est des choses qui vont être insérées une première fois. Rappelez-vous, le NAP, c'est important. On l'écrit de la même manière, de partout. Il y a des photos qui sont un peu spécifiques. La photo de votre logo et la photo de votre couverture. Parce qu'en fait, votre fiche, on peut y accéder aussi et avoir un bandeau de couverture. Donc, c'est deux photos un peu particulières que d'ailleurs, on peut nommer. C'est les seules qu'on peut nommer. Les autres, on ne peut pas les nommer. Donc, on peut mettre un titre lorsqu'on l'a uploadé. La localisation géographique, on en a parlé. Soit un point, soit une zone de chalandise. La catégorie d'activité, on remet en gras parce que ça devient quelque chose de très important. N'hésitez pas à aller voir vos concurrents pour savoir ce qu'ils ont mentionné et vous calez un peu là-dessus. Les horaires, la description. Description. Vous avez 750 caractères pour décrire ce que vous faites, ce que vous êtes. N'hésitez pas à intégrer des mots-clés dans cette description et notamment des mots-clés géographiques. Parce que là, vous pouvez redire votre entreprise basée à Valence propose des services sur l'ensemble du territoire de la Drôme. Et là, vous avez poussé des mots-clés géographiques supplémentaires. Vérifiez bien d'aller au maximum de mots. Ça serait bien d'avoir 748 caractères. Allez proche de la limite puisque plus vous allez en donner, plus vous allez en donner aux visiteurs, sachez que ce texte-là est visible. Alors, on ne voit pas souvent parce qu'il est en bas de la fiche, mais en fait, il est visible. Et en plus de ça, vous allez aider Google à mieux vous comprendre. Et donc, la fameuse pertinence que j'évoquais Xavier au tout début. Une question sur le chat, je crois. Pourquoi c'est important ? Est-ce que c'est important déjà de nommer les images, son logo ou des images de ses produits ? Et est-ce que les visiteurs, est-ce que Google a la propriété de ces images ? Comment je fais pour qu'elles restent à moi ? Alors, nommer les images, ça va être... Je pense qu'on va en reparler après. On va en reparler, mais... Ça reste une bonne pratique. Ça reste une bonne pratique. On n'est pas certain sur le référencement local que ça a un impact énorme. Mais en tout cas, c'est comme un référencement naturel, on nomme ces images. Alors, quand on dit nomme, c'est de nommer le fichier. Oui. C'est de nommer le fichier JPEG au lieu de... Qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, .jpeg. Et bien, vous allez mettre le nom du produit. Et surtout, moi, c'est un conseil qu'on donne toujours à un référencement naturel, vous mettez le nom de votre entreprise devant. Devant le nom de votre entreprise. Le moulin digital. Tiré et des mots clés. Et un mot clé géographique. Exactement. Et ça, j'ai vu effectivement des optimisations un peu avancées où quand il y avait une logique géographique sur la photo, il ne faut pas le faire pour des photos qui n'ont rien à voir avec la ville, mais on peut mettre effectivement un nom de la ville qui peut également aider. Quant à la propriété... La propriété... On reste sur une logique... C'est votre photo, certes, mais vous l'avez positionnée sur Google. Donc quelqu'un peut l'enregistrer. Vous ne maîtrisez plus, en fait. C'est à vous de choisir, en fait. Je pense notamment aux produits. J'imagine que c'est un petit peu ça, la question. Quand on va uploader des photos de ces produits, c'est même un objectif. Rappelez-vous, la thématique, c'est se rendre visible. Donc c'est rendre visible ce que l'on propose aussi. Si c'est un proto qui est hyper secret, il ne faut peut-être pas le poster. Exactement. Oui, il y a une question, je crois. Marie ? On avait mis également un lien vers la page web. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la page d'accueil de votre site. Ça peut être d'autres pages ciblées ou une page réseau social web. Il n'y en a pas en mettre qu'un, par contre. Il n'y a qu'une URL proposée. On ne peut pas mettre un lien vers un réseau social, en tout cas pour l'instant, et vers un site web. Il n'y a qu'un lien URL. À vous de choisir lequel est le plus pertinent pour donner du contenu supplémentaire aux visiteurs. Oui ? Sur les photos, en fait, on peut intégrer dans la photo. Moi, c'est ce que j'ai fait sur certains produits. J'ai mis ma marque, en fait, avec un... Un boîte à remarque, par-dessus. Ah, sur la photo ? Oui, en train de rire. Du coup, s'il y a des captures, il peut se zoomer. Exactement. Il peut éviter... C'est une bonne pratique. C'est une possibilité, oui. Il y a une bonne place. Et notamment, alors là, concernant le nombre d'URL qu'on peut rajouter, moi, j'ai eu un accompagnement numérique de quelqu'un qui est venu à mon atelier et qui m'a accompagné sur ma page Google, mais j'avais déjà fait. Elle était déjà là. Et je lui pose la question, est-ce qu'on peut rajouter un lien sous une photo ? Parce qu'on peut mettre des produits, mais ça en verra après, j'imagine. Est-ce qu'on peut rajouter un lien URL dans ma boutique ? C'est un e-sum-up. Ce n'est pas une boutique Shopify, ce n'est pas une boutique qui est référencée. OK. C'est un lien payant, par exemple. C'est un lien où on peut acheter. OK. Et en fait, il m'a dit, ben oui, pourquoi pas ? Et j'ai mis des liens sum-up e-commerce et ça m'a planté mon Google pendant huit semaines. Ah, vous avez mis des liens de paiement dans votre fiche ? Des liens qui allaient vers le site d'achat. C'est comme un site. Alors normalement, c'est ça l'intérêt, c'est que dans les fiches produits qu'on peut battre sur Google, il y a un call to action qui est demandé. C'était dans les fiches produits que vous aviez fait ? Oui, c'est dans les fiches produits, mais je pense qu'il faut des sites qui sont référencés Google, c'est-à-dire Shopify. Il faut que le site soit accueilli. C'est comme dans Facebook. Ils n'accueillent pas tous les sites de e-commerce. Donc, méfiez-vous de quel site vous mettez sur les produits. OK. OK. Il se trouve que maintenant, Google, on vous le disait, a fortement évolué sur cette fiche-là. Et aujourd'hui, il rajoute des champs nouveaux, très régulièrement. Et notamment, il a rajouté, alors ça fait déjà un petit moment, mais les rubriques d'activités, produits et services. Vous avez la main pour mettre tout votre catalogue de services, tout votre catalogue de produits. Et il vous demande des catégories d'activités, des sous-catégories d'activités, des produits ou des services. Et vous pouvez proposer l'ensemble de votre offre. C'est là qu'il faut mettre un lien, je crois. Et là, vous pouvez mettre un lien. Si vous avez une page qui parle de ce produit sur votre site web, vous pouvez mettre un lien vers ce produit. Alors, je crois que nous, on le fait pour les bureaux de coworking, ici. Donc, on a notre bureau, par exemple, la salle de réunion, la turbine. On a un lien sur notre site qui parle de la salle de réunion, la turbine. Effectivement, si vous avez un site marchand, ça vous impose. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas synchronisé. Il va falloir mettre à jour. Donc, à vous de choisir si vous voulez mettre l'entièreté de votre catalogue ou juste quelques éléments de vos offres de services ou de vos offres de produits. Et peut-être ce qui s'est passé pour vous, c'est qu'il a considéré que le lien ne correspondait pas tout à fait au produit. C'est sans doute ce qui a dû se produire. Et puis, il y a des attributs qui sont proposés maintenant. Alors, les attributs sont très particuliers. Aujourd'hui, c'est est-ce que l'établissement est géré par une femme ? Est-ce qu'il est LGBT friendly ? Il y a deux, trois attributs. Mais il est en train de les développer de plus en plus. Et aux États-Unis, il en a sorti plein aujourd'hui. Et ils vont arriver en France, en Europe progressivement. Et c'est un moyen, par des cases à cocher, de donner de l'info sur des catégories de qui vous êtes, en fait. Je parle d'activité. Mais ça reste en développement aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose. Par exemple, il y a l'accessibilité handicapée. Ça, c'est important. Ça donne quand même des informations importantes au niveau des toilettes, par exemple, et au niveau des sièges. Enfin, des postes de travail, pardon. Alors, dans les images, on va y revenir. Ça, par contre, c'est un moyen de faire vivre. Autant, ce qu'on a vu avant, c'était des informations qui ne bougeaient pas trop, qui étaient plutôt statiques, qui n'avaient pas trop changées. Celle-ci, par contre, elle va changer et elle doit changer. Puisque c'est l'un des critères qui font que vous apparaissez dans le Google Local Pack, c'est est-ce que la fiche, elle vit ? C'est assez facile de faire vivre une fiche, simplement, en postant régulièrement des photos. En gros, vous avez 45 photos. Ne postez pas vos 45 photos d'un coup. Postez-en 20, puis 10, puis 3, puis 1, puis 4, régulièrement. Ça permettra d'une part de faire vivre votre fiche pour le visiteur, mais aussi, surtout, pour Google. Et peut-être précision sur les photos, c'est bien d'en avoir pas mal aussi. Alors, on les feuilletonne, mais effectivement, il faut en proposer beaucoup. Il ne faut pas juste mettre 3 photos et puis après, se dire, on va attendre que ça vienne. C'est bien d'en mettre beaucoup. Il y a une autre astuce, c'est de laisser la localisation sur vos photos. Quand vous prenez des photos avec un smartphone, vous avez la localisation souvent qui est activée. Vous laissez ces informations de localisation qui s'appellent Exif, qui sont des informations qui sont propres au fichet photo. Vous les laissez à l'intérieur parce que vous les laissez liées à la photo parce qu'en fait, il y a la localisation de là où vous avez pris la photo. Donc, si c'est la même adresse que votre entreprise, finalement, ça va l'aider aussi à comprendre la dimension locale de votre activité. Et si ce n'est pas le cas, on a déjà mis un site là qui permet de le faire. Alors, il permet de le faire sur 5 par jour, en gratuit. Et par exemple, tu dis que c'est parfois activé sur les téléphones ou pas. Et si ce n'est pas activé, vos photos ne sont pas taguées en géographie. Et cet outil-là permet d'aller mettre latitude et longitude comme informations dans la photo. Et quand vous l'uploadez dans votre fiche Google, ça intègre les critères de géolocalisation. Vous pouvez prendre votre galerie sur votre téléphone. Vous avez souvent les trois petits points en haut à droite. Vous regardez, informations sur le fichier. Et là, ils vous donnent les informations et les localisations. Et s'il n'y en a pas, c'est qu'elles ne sont pas activées sur votre téléphone. Alors, il y a une question. C'est sur les photos. Est-ce que pour ceux qui essayent de faire de l'optimisation de leur temps, est-ce que lorsqu'ils publient une photo sur les réseaux sociaux, ça peut aller directement là-dessus ou c'est deux actions déconnectées ? Alors, je pense qu'il faut faire deux actions, à mon avis. Je n'ai pas d'outils qui permettent de poster une photo. Jean-Philippe a peut-être un outil. Après, vous pouvez mettre la même, évidemment. Vous pouvez mettre la même sur les réseaux sociaux et sur Google Business. Et après, dans le chat, grâce à David et Julien, on a des réactions par rapport à l'intervention de Madame tout à l'heure. Les liens SumUp sont comme les liens Paypal. Ils sont blacklistés. Et d'ailleurs, ce type de lien, depuis longtemps, il ne vaut mieux pas les tester. Sinon, vous risquez vous-même d'être blacklisté par la suite. Parce que ce sont des liens de paiement. Ce ne sont pas des sites de vente en ligne, ce sont des liens de paiement. Ce lien que vous donnez pour que votre client vous paye une fois qu'il a choisi d'acheter le produit en fait. Un truc à vérifier, c'est votre photo Street View qui est automatiquement proposée par Google dès que vous avez géolocalisé votre adresse. Et celle-ci peut être surprenante. Moi, j'ai eu une cas d'une commerçante où les photos Street View, c'était des poubelles. En fait, il faut juste dépasser le point un tout petit peu et en fait, c'est faire comme ça et la photo, c'était derrière. Le commerce était derrière et les poubelles, c'était devant. Après, ce n'est pas toujours à jour. Street View, vous avez des photos qui ont 10 ans. Donc, le bâtiment, des fois, il n'existe pas. Là, malheureusement, il n'existe pas. Si, vous pouvez. Oui, ça change. Et puis, vous pouvez proposer vous-même vos propres photos 360. Alors, après, ça impose d'avoir soit l'appareil photo qui va bien et de le faire correctement, soit de passer par un prestataire référencé par Google et qui, lui, va faire cette photo, ces fameuses photos 360. Mais nous, par exemple, on l'a fait sur notre site web. Ça fait un Street View à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Vous avez un Street View et on peut se balader dans le moulin digital comme si on était sans le café. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on a parlé de Google Maps et de Google Search, mais il y a Google Images aussi. Et finalement, de taguer ces photos régulièrement, d'en poster régulièrement dans Google, vous prenez la place dans Google Images. Et si je tape le moulin digital, qu'est-ce qui sort dans Google Images ? Plus vous avez de l'image qui pointe, parce qu'une image dans Google Images, elle va pointer vers quelque chose qui pointe vers le site Google Images, le moulin digital, pardon. C'est intéressant pour vous. Testez-le, testez votre nom de marque, testez votre nom d'entreprise sur Google Images et voyez ce qui sort comme image. Et progressivement, essayez, ce n'est pas à vous qui choisissez, mais essayez de prendre la place au maximum sur Google Images. Par rapport à Google Images et par rapport au profil business, est-ce qu'on peut télécharger beaucoup de photos ? Parce que j'ai lu qu'on pouvait mettre, a priori, 100 photos maximum. Non. Non, pas de plus. Non, il n'y a pas de limite. Non, non. En tout cas, moi, j'ai vu des entreprises qui en avaient beaucoup plus que 100, mais je ne crois pas qu'il y ait de limite. Juste une question. Au même titre que la mise à jour du contenu optimise le SEO sur un site web, est-ce que là, c'est pareil pour la description d'une page My Business ? Est-ce qu'il faut régulièrement la mettre à jour ? Oui, c'est ce qu'on dit. Sur le mot animer, l'avis de la fiche est un critère fort pour la faire remonter dans le Google Pack. Donc, il y a la description, mais il y a les postes aussi. On va y venir après. En fait, il y a trois éléments pour pouvoir vivre une fiche. Les postes, on va y venir. Les avis et les photos. Et c'est trois éléments qu'il va falloir aller chercher pour faire vivre votre fiche et qui vont vous faire remonter ou pas. Et est-ce qu'il vaut mieux faire beaucoup de volume d'un coup ou plutôt un peu tous les jours ? Pas tous les jours, mais assez régulièrement. Ça participera justement à faire vivre la fiche plus fréquemment. Après, ce n'est pas le même investissement que sur un réseau social. C'est-à-dire que vous êtes quand même sur plutôt une fiche. D'ailleurs, on est bien une fiche Google. On n'est pas sur quelque chose où on fait beaucoup d'interactions, même s'ils développent aussi l'interaction. Je crois qu'on le mentionnera. Ils développent aujourd'hui un système de messagerie interne pour pouvoir faire du chat directement dans les fiches Google Business. C'est des choses qu'ils sont en train de tester, mais qui sont peu développées aujourd'hui. Par exemple, si j'ai deux avis clients le même jour, est-ce que j'ai intérêt à répondre le lendemain aux deux ? Un cette semaine et puis un autre la semaine prochaine ? Je répondrai au client directement parce que c'est le client qui... D'abord, finalement, la partie sur-optimisation du référencement local est peut-être moins importante que la satisfaction du client. Et puis, même pour les autres, il ne faut pas oublier que de montrer que vous êtes là tout de suite, ce n'est pas forcément que pour Google, c'est aussi pour les autres visiteurs qui voient ça. Donc, non, on répond tout de suite. Et justement, puisqu'on parle des avis, on y vient. Je sais qu'il y a certains professionnels qui vont utiliser maintenant l'application Stradio comme Marie-Fay avec Maps et l'application Mobile Stradio va être supprimée parce que Google a estimé qu'il y avait des redondances avec Maps. Et ils vont tout basculer sur Maps. C'est pareil comme pour l'application Google My Business qui a été supprimée. D'accord, alors je vais supprimer les photos 360 par l'application Trivue. J'enlèverai ce... Dans l'application Maps. Mais en fait, il faudra passer directement sur... Par Maps. Tout le monde passera par Maps. C'est un peu leur souhait, je pense, de rationner un peu là-dessus. Et puis, on parle des images, mais maintenant, on peut mettre des vidéos. Ce n'est pas que des images. Vous pouvez poster vos vidéos dans votre fiche Google aussi. Donc, ce n'est pas que statique. C'est aussi des vidéos. Les avis. Alors, c'est très important, les avis. Et même, c'est de plus en plus important. Alors, bien sûr, pourquoi ? Parce que ça est important pour tout le monde. On va se donner une sorte de rassurance. On va se donner une envie d'y aller ou pas, en fonction aussi beaucoup des avis. Et donc, comme Google a bien compris ça, il se dit, si tout le monde cherche à se rassurer par les avis, je vais prendre en compte ce critère comme un critère de plus en plus important. Alors, pour les avis, bien sûr que c'est un peu compliqué parce qu'on en a tous marre aussi d'être sollicité pour avoir des avis. Il faut être clair. En tant que client, on nous demande des avis tout le temps, on nous le redemande, on nous le re-redemande et on en a marre. Donc, essayez de ne pas saouler vos clients. Mais quand même, il va falloir aller en chercher un peu comme ça. Et donc, d'encourager les gens qui sont satisfaits. Si ça ne te dérange pas, moi, ça m'arrange. Et vous avez tous, j'espère, des clients satisfaits. Et vous aurez tous des clients qui vont devenir presque des gens proches, voire pas des amis, mais des gens proches. Et c'est avec ceux-ci qu'on peut se permettre de le faire. Pas forcément une campagne de spam, de mail à tout le monde en disant « Oui, merci, bonjour, on est en 1er janvier 2023. On n'a pas eu d'avis de votre part. C'est bizarre. Comment ça se fait ? Pourquoi vous n'avez pas mis un avis ? » Parce que ça arrive pas mal, ça. Donc ça, c'est un peu la démarche qui va aboutir à l'inverse. Deuxième méthode aussi, c'est peut-être d'inciter vos clients à mettre des avis. Vous avez un commerce, vous pouvez mettre, par exemple, un petit QR code sur la porte d'entrée ou près de la caisse. Vous êtes satisfaits et c'est nous l'un avis. Votre avis compte, donnez-nous votre avis. Vous pouvez demander à Google l'autocollant Google. Et ça, vous le mettez sur votre caisse. Et juste ça, ça change, ça donne l'info que vous avez une fiche Google. Deux, trois choses sur les avis. Le volume, la tendance et la fraîcheur. Le volume, plus de 10. Symboliquement, psychologiquement, pardon, une fiche qui a 9 avis, OK, une fiche qui a 11 avis, 1. C'est bizarre, mais ce cap est important. La tendance, plus de 4,4, c'est un peu une... C'est des études qui le montrent, mais en fait, en gros, plus de 4. Une fiche qui a 3,9, c'est inquiétant. Une fiche qui a 4,1, c'est rassurant. Donc ça veut dire que le cap de 4, l'évaluation de 4. Et franchement, sur Google, c'est facile d'avoir plus de 4. C'est peut-être moins facile ailleurs, mais ici, c'est... Demander des avis avec plus que 4, voilà. C'est ça. Et sachez aussi que vos clients peuvent mettre un avis juste par des étoiles. Ils ne sont pas obligés de rédiger un texte qui est quand même assez contraignant, assez engageant. Là, ils peuvent mettre juste des étoiles et valider, et ça suffit. Et je crois que je l'ai mis... Voilà. En bas, sur l'écran, là, vous avez un lien que vous pouvez récupérer et qui fait que les gens peuvent aller directement sur l'endroit où ils peuvent mettre les avis. Donc ils ne sont pas obligés de retourner sur votre fiche, de dire c'est où, est-ce que je fais, comment je fais. Guidez-les, aidez-les pour aller directement... Il y a une question, Marie. Je rajouterais juste avant la question. Les avis, aussi, une optimisation que j'ai vu également sur différentes formations en ligne, ça va être d'avoir des villes dans la vie. C'est-à-dire que si la personne dit super chauffagiste ou plombier à Valence, ça va servir votre référencement local. Et c'est d'autant plus important pour les personnes qui ne sont pas à Valence. On sait que, par exemple, la recherche d'un métier plus Valence, elle est très fréquente. Si vous habitez plutôt en périphérie, vous allez avoir plus de mal à ressortir sur Valence. Et si vous avez des avis avec le mot de la ville en question, alors là encore, c'est difficile de demander ça, mais bon, si vous avez des avis qui, à l'intérieur du texte, contiennent une localité, ça a un impact assez fort sur votre référencement local. Oui, donc moi j'ai eu un avis envers une cliente qui n'a pas été visible sur Google, alors qu'il n'y a pas de termes inadéquats ou quoi. Donc j'aurais voulu savoir ce qu'il fallait faire quand l'avis ne pouvait pas être visible sur la page. Et c'était motivé ou non ? Google a motivé, pourquoi l'avis n'était pas visible ? Il y a marqué des processus et des systèmes de modération de Google ont identifié du contenu susceptible d'être une interaction artificielle. Il est possible que votre contribution est aussi en frein d'autres règles. Donc je suis allée voir dans les détails. Ils disent que parfois, quand il y a des mots qui sont répétitifs par rapport aux autres avis, moi je fais du massage par exemple, massage, 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 est-ce que c'est ça ? Franchement, c'est-à-dire qu'ils ont leurs règles ? Et voilà, c'est difficile à dire, je ne sais pas. Oui, alors moi non plus. Non, il n'y a pas de... Là, c'est les règles de Google qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. On propose à Google et c'est lui qui dispose. Ça reste toujours la même logique en référencement. On n'a pas... Mais le massage, c'est un mot tendentieux pour... Possible, possible. Oui, mais... Comme si tout automatisé, à mon avis... Oui, oui, c'est tout, c'est très automatisé. Et pourtant, le commentaire d'après, je sais qu'il y a une activité, ça n'a pas... Oui, moi j'ai eu un problème comme ça, j'ai une cliente, ça fait plusieurs fois, où elle me dit, j'essaie de te laisser un avis et à chaque fois, il n'apparaît pas. Et moi, j'ai une notification comme quoi il a été supprimé. Et en fait, la raison que j'ai pu identifier, je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est que c'est une cliente qui est en Suisse et que du coup, normalement, Google My Business, c'est censé être du local et qu'ils estiment que c'est certainement un faux avis parce qu'elle n'est pas sur place. Sauf que moi, je suis graphiste, donc mes clients peuvent être... Même si la majorité de mes clients sont en Dromardèche, j'ai quand même parfois des clients qui viennent d'un peu plus loin. Et ta zone de chalandise, tu n'avais pas intégré la suite ? Oui, moi, je suis positionnée avec un point sur Valence et pas en zone de chalandise. En même temps, je n'aurais pas mis la suite dedans. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai le cas sur un client qui est dans le secteur du CBD et qui est en train de faire du cannabis. Et pareil, la vie n'a pas... C'est mal, ça. Là, franchement, on n'a pas de solution miracle. Il n'en pourra pas. Mais le retour à l'expérience est intéressant. Mais voilà, des moments, on est bloqué et on est un peu devant un mur. On ne peut pas faire grand-chose si ce n'est de... Peut-être que tu te demandais de republier un avis différent. Je ne sais pas. Et oui, oui, forcément. Il y a une petite astuce aussi, c'est que les local guides, vous savez, c'est des gens qui sont... Vous pouvez tous être local guides. C'est des gens qui sont référencés pour être un petit peu... C'est des avis un peu supérieurs. En gros, c'est des avis qui ont une note supérieure selon Google et qui vont vous donner un poids supérieur. Si vous connaissez des gens qui sont local guides, c'est encore plus important. Offrez-leur le café. Offrez-leur le café. Et vous pouvez vous-même être local guide. Et du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir aussi mettre des avis vous et Google va vous rendre l'appareil. Quelque part, il y a une notion de... Ah, vous êtes local guide. Alors, local guide, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez demander d'être référencé local guide et vous avez une note qui va de 0 à 10 en fonction du nombre d'avis que vous allez laisser auprès d'autres établissements de votre territoire ou dans votre pratique de vie professionnelle ou personnelle. Et vous allez pouvoir monter et au-dessus de 4, vous devenez, je ne sais plus comment ça s'appelle, un local guide, un super local guide. 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Et du coup, ça va permettre de vous identifier comme étant quelqu'un de plus authentifié presque par Google. Et ça va jouer aussi pour le poids de vos avis clients. Les commentaires apparaissent souvent avant les autres aussi. Oui, exactement. Et en gros, c'est un coup de tampon qui donne vos avis supplémentaires. Et vous avez vu que sur le partage d'avis, il vous propose WhatsApp, Facebook, email, il vous aide. Mais WhatsApp, c'est pas mal. Si vous avez une relation WhatsApp avec un client ou quelqu'un, un petit WhatsApp, en fait, si ça ne se dérange pas, comme on s'est vu ce matin et que ça s'est bien passé, le plus vite possible. Parce que plus vous laissez du temps passer, plus la perte de relation avec le client se fait et du coup, on a moins envie de mettre en aide. Et enfin, troisième modalité pour faire vivre sa fiche, c'est ce qu'on appelle les postes. C'est un peu le même mot que sur les postes réseaux sociaux. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais quand même, c'est une petite information qui apparaît sept jours, sauf pour les événements. Parce que les événements, c'est entre le moment où vous la postez et le jour de l'événement. Donc, ça fait plus long. et sinon, ça dure sept jours et c'est un moyen de présenter des offres, des nouveautés, des événements ou des produits. Or, vous avez tous des offres, vous avez tous des nouveautés, vous avez tous des événements et tous des produits, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. C'est très bien fait. Vous pouvez mettre des photos, du texte, du titre, du description, un call to action, un lien vers quelque chose qui va vers une inscription à un événement, qui va vers une fiche produit, qui va vers un article de blog sur l'actualité, qui va vers quelque chose. Et en gros, c'est un très très bon moyen de faire vivre sa fiche et d'aller guider les gens pour aller ailleurs que sur sa fiche, vers un contenu plus vivant, plus actualité, plus en lien avec votre vie professionnelle. C'est assez rapide à faire. Vous avez une image, un titre et un bouton. C'est assez direct. Et les quatre catégories sont vraiment les quatre catégories proposées des offres, des nouveautés, des événements et des produits. Nouveautés, on a tous des nouveautés. On a une question sur le chat. Oui, c'est Nicolas qui demande comment modérer les avis sur la fiche. On ne peut pas, si ce n'est signaler un avis. On peut signaler un avis. Il faut motiver le signalement de l'avis. Et par contre, ça, ils sont vraiment réactifs. Si le signalement est considéré par eux comme justifié, ils suppriment l'avis dans la foulée. Moi, j'ai eu le cas d'un avis à l'inverse, trop positif. Mais trop, trop positif. Ce n'était pas sur le commerce, c'était sur la personne qui tenait le commerce. Du coup, la personne a signalé et dans l'heure qui suivait, c'était supprimé. Mais sinon, les avis ne sont pas modés. Ils sont proposés. Vous pouvez répondre. Il faut répondre. En gros, ils ne l'enleveront pas si l'avis ne vous plaît pas. Si l'avis est négatif. Si vous diriez que ce n'est pas gentil. Si c'est hors sujet, si c'est diffamant, là, ils pourront l'enlever. Mais vous êtes tous bons. Mais c'est vrai. Vous êtes tous bons dans votre activité. Si vous êtes tous bons dans votre activité, les avis seront en face. Très bon. Sinon, on se fait gentiment chambrer par Damien qui nous demande comment se fait-il que le moulin digital n'est pas encore local guide. C'est une question d'heures. Et vous avez des stats. Vous avez accès à vos stats de votre fiche. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris du nombre de gens qui viennent voir votre fiche. Vous allez être surpris du nombre de gens qui viennent voir vos photos. Vos photos, elles sont vues de façon incroyable. Et par rapport à votre site web, vous allez être surpris du fait que votre site web a de stades beaucoup moins fortes. Parenthèse sur les photos, c'est vos photos ou celles des personnes qui ont laissé des avis et des photos. Nous, je sais qu'on a une photo qui est liée à des avis qui est plus réussi que les nôtres du bâtiment. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de vues, cette photo. Les spéciales dédicaces aux restaurateurs qui voyaient des photos à l'inverse, qui ne sont pas forcément très... Prendre une photo d'une assiette à moitié manger, ce n'est pas sûr. Et ça arrive tellement souvent pour les restaurateurs, les pauvres. Mais là encore, il ne faut rien faire. Si ce n'est, en rajouter les vôtres. C'est ça l'intérêt. Et par contre, le visiteur, il peut choisir les photos prises par le propriétaire et les photos des clients. Les stats, vous allez pouvoir voir, alors c'est six mois maximum. Avant, c'était trois mois. Il a augmenté un petit peu. Maintenant, c'est six mois maximum. Vous allez pouvoir voir le nombre de gens qui ont interagi avec votre fiche, comment on interagit avec une fiche. Appeler, se faire guider, aller sur le site web. Les gens qui ont fait une action via votre fiche. Ça, c'est celle du moulin, je crois. Vous allez pouvoir voir aussi, je ne sais pas, c'est fait. Ça, c'est les actions. Donc, les actions, oui, tu les as précisés. Il y a quelque chose dans les stats, il y a un truc qui est pratique, c'est comment les gens vous ont découvert, il me semble. Je ne sais pas si on a une carte sur l'écran. Voilà, c'est celle-ci. Donc, est-ce qu'ils sont venus depuis un PC ou depuis un mobile ? Le plus intéressant également, quels sont les termes et les mots-clés qu'ils ont saisis ? La plupart du temps, ça va être votre nom parce que quelque part, on cherche un numéro de téléphone, on tape votre nom. Mais après, vous pouvez voir si vous avez fait un travail d'optimisation du coup de votre référencement local, ce qu'on avait fait nous sur la partie coworking. Vous pouvez voir si vous commencez à avoir des mots-clés qui sont liés à cette optimisation-là. Et donc, du coup, ça vous permet d'évaluer un peu vos actions. Dans un coup d'œil, vous pouvez évaluer un peu si ça a fonctionné ou si vous êtes référencé que sur votre nom. Il faudra peut-être agir un peu plus pour faire des postes, ciblés, etc. Et inversement, des fois, c'est des mots-clés qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont pas choisis par vous. Mais ça veut dire que vos mots-clés, il va falloir les repousser un peu plus dans vos descriptions, dans vos posts, dans les avis ou dans les photos. Donc, pour être dans Google Local Pack, les fameux trois, on fait une petite récapitulative. Le premier élément, c'est d'avoir une fiche complète. Il y a plein de champs aujourd'hui. Renseigner un maximum de champs dans cette fiche-là et d'avoir des informations entre guillemets pertinentes. Ça veut dire transparentes sur qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes. En gros, des mots-clés génériques, des mots-clés spécifiques et des mots-clés géographiques. La notoriété, ça, c'est ailleurs que sur votre fiche Google. Google va scanner ce qui se passe et il va voir ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, il va voir ce qui se passe sur votre site web. Votre site web, est-ce qu'il est bien mobile ? Est-ce qu'il est bien affiché sur un mobile ? Ça compte énormément sur la suite. Votre site web, est-ce qu'il est mis à jour ? Votre site web, est-ce qu'il a de la fréquentation ? Est-ce qu'on parle de localisation aussi sur votre site web ? Ah oui, ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des pages un peu ciblées qui parlent de ville, Donc, la notoriété et la complétude et la pertinence de la fiche, ça, c'est vous qui maîtrisez. Ce que vous ne maîtrisez pas, c'est la proximité. Où est-ce qu'est le visiteur par rapport à là où vous êtes ? Et ça, vous ne maîtrisez pas. C'est le seul élément que vous ne maîtrisez pas. Donc, on vient de voir à l'instant qu'il y a des choses qui se passent ailleurs que sur votre fiche Google, ailleurs sur le web du contenu local. Et qui vont contribuer à votre référencement local. Et la première chose, c'est votre site web. Et dans votre site web, vous allez pouvoir mentionner votre activité et votre lieu. Espaces de coworking à Valence. Boucherie à Montélimar. Et ça, vous pouvez le renseigner un peu de partout dans votre texte, évidemment, mais dans vos balises. On va rentrer un peu dans le détail. Dans votre balise titre, dans la balise description, dans vos publications réseaux sociaux. N'hésitez pas à chaque fois à remensionner votre activité et la localisation. Si c'est pertinent, évidemment. Ça va aider à ce que Google vous référence localement. Attends, on va prendre une vague de questions. Autre bonne pratique, peut-être parce que le temps tourne, c'est des liens. Souvent, votre site web, vous allez avoir des pages, par exemple, une page sur un service local, coworking Valence, ce qui est notre cas. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi des liens externes, donc des liens d'autres sites web qui pointent vers cette page. Ça, ça va lui donner de la notoriété locale, surtout si c'est un site qui a une dimension locale. Je vous donne un exemple tout bête. Le site de votre commune, il a peut-être un mini annuaire d'entreprise. Vous vous dites, OK, ça ne s'est jamais visité, certes, mais si le site de votre commune a un lien vers votre page locale, ça va contribuer fortement à votre référencement locale parce que c'est un site qui a une notoriété forte parce que c'est un site à caractère officiel. Ça, ça peut être valable pour, on a mis quelques exemples, ça peut être le site de votre communauté de communes, un réseau d'entreprise dans lequel vous êtes investi, un club d'entreprise, le site de votre zone d'activité ou la presse locale. Ou l'office de tourisme si vous êtes dans le tourisme. Bref, tous les acteurs, vous allez pouvoir identifier. Donc, il y a un petit travail à faire là-dessus pour identifier un peu quels peuvent être ces sites, proposer à ces sites de dire, vous avez un petit anuaire pour lequel je pourrais décrire mon activité et mettre le lien ciblé qui va bien. Donc, idéalement, si vous avez une page avec une dimension locale, mettre le lien vers la page avec la dimension locale. Donc, ça, c'est super important. Ça contribue au référencement local de votre fiche Google mais de votre site web tout simplement. Je vous ai mis un petit lien qui va vous permettre de connaître les liens que vous avez déjà. C'est un des rares outils gratuits qui permettent de faire ça. Donc, la présentation, on la mettra sur notre blog cet après-midi. Donc, ce site, achereft, backfile, checker, vous mettez l'URL de votre page, il vous dit combien vous avez de liens externes qui pointent vers cette page. Qui pointent vers votre page. Et donc, ça peut être une bonne pratique. D'autres annuaires peut-être sur lesquels on peut s'inscrire. Ouais, sur Yelp, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un annuaire qui va être poussé notamment sur Apple, je crois. TripAdvisor, selon votre activité. On vient de l'évoquer, la mairie, l'organisme, la fédération professionnelle et d'autres acteurs forts qui vont jouer sur vous. Il n'y a pas que Google, c'est ça ? Il n'y a pas que Google. Il y a notamment un truc qui s'appelait page jaune mais qui est encore utilisé apparemment un peu et qui sert beaucoup. Alors, pour y accéder, il faut passer par ce qu'on appelle Solocal. Alors, Solocal, ah oui, j'ai vu la remarque. Solocal a copié beaucoup Google et en gros, on trouve la même chose mais en plus compliqué et en plus pénible. Vous avez une version gratuite sur Solocal mais effectivement, vous risquez d'être démarché pour la publicité, oui. Oui, ça c'est sûr mais ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Franchement, faites-le. Faites-le, faites-le parce que ça va aider parce que maintenant, quand on tape ça, souvent maintenant, en-dessus de la carte, il y a ces petites icônes, notamment les pages jaunes. Solocal, il ne faut pas hésiter. Il y a un deuxième qui s'appelle Je le propose Oud, Jean-Philippe. Oud, c'est le nouveau nom de La Poste. Vous savez, La Poste qui référence encore toutes les entreprises et toutes les adresses d'entreprise. Donc, c'est un bon moyen facile. On est vraiment sur un truc facile. C'est pareil, vous faites une fois. Ça vous prend un petit peu plus de temps que Google, mais c'est fait et vous n'en touchez. Vous ne le touchez plus. Yelp, par contre, il faut travailler beaucoup sur les avis. Yelp, c'est vraiment axé sur les avis. C'est de sorte... C'était un annuaire plutôt qui venait des États-Unis, donc moins déployé chez nous, mais qui a son importance. Je ferai juste un petit focus après parce qu'il est utilisé par Apple. Apple Plan s'alimente par Yelp majoritairement. Et puis, vous avez deux... Alors, j'ai une supplicité juste à côté, mais vous avez les horaires, vous avez plein de trucs comme ça. N'hésitez pas à renseigner votre fiche, votre activité dans toutes ces annuaires-là. On a mis les principaux là, mais il y en a d'autres derrière. Sur lequel, voilà, la fiche, on retrouve la même chose. Photo, avis, description... Ça ressemble énormément. On passe parce que l'heure ne tourne. D'autres annuaires thématiques, si vous êtes en B2B, le Compass. Le Compass peut permettre de vous référencer avec une fiche qui vous demande un peu les mêmes éléments, votre catégorie d'activité, une photo ou des photos, même, je crois. Dans le tourisme, Tripaze Vazor, et puis dans... Tourisme également, il y a un outil qui s'appelle Maps.me, qui est une application mobile qui est alimentée par une base de données collaborative qui s'appelle OpenStreetMap. Donc OpenStreetMap, c'est un projet un peu le Wikipédia de la carte, on va dire. Et Maps.me vous permet d'ajouter facilement votre commerce, votre entreprise dans OpenStreetMap, en fait, via une interface qui fonctionne via une application mobile qui est très, très bien et qui intègre notamment pas mal de choses sur tout ce qui est vacances, tourisme, voyage. Voilà. Et enfin, pour finir, un petit zoom sur Waze, parce qu'effectivement, Waze, moi, j'ai fait un petit le sondage LinkedIn cette semaine pour savoir quelle était l'appli de géologue que vous utilisez le plus sur les 110 résultats que j'ai eus. 48%, c'était sur Google Maps, 43% sur Waze et après, ça ajoutait largement sur Apple Plan et sur les autres. Donc, Waze, c'est le GPS collaboratif un petit peu qui sert vraiment pour le guidage auto qui a vraiment été pensé pour ça. Donc, si vous avez des services, des activités qui sont accessibles via l'automobile, ça peut être assez intéressant. Dessus, la fiche Google Business va être récupérée automatiquement. Donc, si vous tapez le moulin digital, vous allez trouver notre fiche Google Business. Si votre lieu n'est pas inscrit dans Waze et que vous avez cette dimension locale, vous pouvez également l'ajouter directement depuis l'application mobile Waze. En faisant un signalement, en fait. C'est le truc, un signalement, vous faites ajouter un lieu. Je vous ai mis une petite capture d'écran et l'avantage de passer par ça, c'est que vous allez pouvoir mettre la photo. Je l'ai fait hier pour le moulin digital pour tester. En fait, je peux mettre la photo de l'entrée du bâtiment. Donc, si vous avez un peu des difficultés pour trouver l'entrée du bâtiment, ça peut être intéressant de ne pas se contenter juste de votre fiche Google Business qui va être récupérée dans Waze et d'ajouter à la main votre commerce, votre activité dans Waze et de mettre la photo de l'entrée du bâtiment. C'est beaucoup plus limité que ce que vous pouvez faire sur Google Maps mais ça peut être un moyen pour faciliter la vie de vos consommateurs. Oui, bien sûr. Apple Plan qui est utilisé par certains GPS de voitures et qui est utilisé par les utilisateurs d'Apple également au même titre que Maps. Vous pouvez ajouter des lieux directement sur Apple Plan sinon ils s'alimentent sur Yelp. Ce qui est bizarre c'est que je vous ai mis les deux liens dans la présentation. Vous ajoutez votre lieu sur Apple Plan en direct mais les photos elles sont récupérées dans Yelp et vous ne pouvez pas ajouter des lieux sur Apple Plan directement. Grosso modo, le plus simple c'est de créer sa fiche Yelp et vous êtes automatiquement dans Apple Plan et donc ça récupère automatiquement des photos de Yelp. Alors rapidement des tendances et nouveautés sur le SEO local de plus en plus Google propose des choses où on va pouvoir faire des choses directement chez Google dans Google notamment pour les hôtels aujourd'hui on peut réserver directement un hôtel dans Google en passant par des services tiers évidemment mais aujourd'hui c'est tout ce qui est restaurant, beauté, fitness, services financiers, services à domicile, shopping et trois petits points parce qu'il va faire évoluer les activités où on va pouvoir faire des choses directement dans Google dans sa fiche Google en restant chez Google mais par contre il va falloir choisir des services tiers qui sont intégrables et on choisit parmi une liste de services tiers c'est une liste fermée qui vont vers du service où on reste chez lui en fait deuxième tendance vous l'avez tous noté on va chercher avec son téléphone en mode recherche vocale et du coup ça va permettre quand on fait ça on ne va pas mettre trois mots clés on ne cherche pas juste une chambre d'hôte à Grignan je cherche une chambre d'hôte à Grignan qui a un parking gratuit avec du wifi proche du centre-ville etc on va mettre beaucoup plus de mots dans sa recherche et donc beaucoup plus de mots égale beaucoup plus de mots à proposer par vous donc ça va impacter votre contenu à proposer dans vos sites web et dans vos fiches on en a parlé rapidement mais aujourd'hui le chat est proposé par votre fiche Google et c'est un bon moyen de pouvoir interagir alors pas pour tout le monde je pense mais en tout cas sachez que c'est un service qui peut être sacrément intéressant parce que quand on est sur une fiche Google on veut avoir l'information tout de suite on ne peut pas attendre après-demain mais par contre d'abord il vous demande ça impose d'avoir cette réactivité là aussi il faut répondre en face d'activer le chat il faut être en capacité de répondre donc c'est aussi un engagement plus important mais ça correspond globalement à une impatience de nous tous sur le web on est de plus en plus impatients sur le web et on ne veut pas attendre ni de l'affichage ni une réponse ni etc donc ça peut être un bon moyen de se différencier des autres et voilà et merci beaucoup et s'il y a des questions on peut prendre une dernière question on est passé un peu vite sur les différents annuaires les différents annuaires donc on vous rappelle en complément vous avez Solocal qui est intéressant vous avez Yelp qui peut être pertinent et vous avez Maps.me pour les personnes qui aiment bien OpenStreetMap comme moi ou le dernier c'est Waze pour ceux qui ont des services à destination de l'automobile donc ça c'est c'est les quatre annuaires complémentaires évidemment Google My Business reste le numéro un fichier d'établissement je reviens un peu vous en avez déjà parlé tout à l'heure par rapport à justement SEO local moi j'ai une activité qui n'est pas locale intrinsèquement je suis vidéaste et du coup j'ai compris que c'était mieux de se positionner en étant local mais du coup est-ce qu'on se prive des autres zones est-ce qu'on se prive d'être visible aux autres zones si je veux tout à fait à Paris, Lyon c'est mieux de faire quoi ? si vous avez une cible en disant je vais principalement travailler à Paris et à Lyon vous mentionnez Paris et Lyon comme étant votre zone de chalandise mais comment dire le national comprend le local c'est pas c'est pas contradictoire c'est pas opposé donc c'est un choix aussi je pense à notre vidéaste qui a choisi l'inverse il travaillait beaucoup à Paris maintenant il va se recentrer ici sur sa fiche Google il va mentionner plutôt le territoire d'ici même s'il va travailler encore avec des clients à Paris si vous votre cas c'est l'inverse c'est plutôt d'aller travailler à Lyon et à Paris mentionner Lyon et Paris comme des zones de ciblage c'est votre ciblage à vous personne mais ça ça sera plus le job de votre site web que votre fiche Google by business pourtant ou Google fichiers d'établissement je ne sais plus comment l'appli en fait effectivement et petite question j'en avais une autre aussi vu que Vidéas c'est une catégorie qui n'est pas trop donc Vidéas balance il ne va pas me sortir des fiches il va me sortir les sites et les sites spécialisés de référencement est-ce que ça sert vraiment sur ma fiche Google avec mes concurrents ou c'est pas du coup très utile et nos concurrents ils ont qu'à quelle activité du coup quel est le terme parce que Vidéas 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 il n'y a pas Maps qui sort c'est Vidéas ou réalisateur c'est les deux les deux termes et ben s'il n'y a pas une dimension locale sur cette recherche ça veut dire que ce n'est pas forcément Google Maps le point d'entrée numéro 1 donc c'est pas là-dessus qu'il faudra mettre l'accent après il y a peut-être d'autres recherches de synonymes de Vidéas qui elles ont une dimension locale donc vous pouvez regarder un peu les recherches associées vous savez elles apparaissent en bas quand vous tapez Vidéas de Valence regardez les recherches associées testez ces recherches associées et regardez si certaines ont une dimension locale je suis sûr qu'il y a des gens qui cherchent des Vidéas en local oui ça c'est c'est pas le bon Vidéas peut-être qui est recherché par eux parce qu'ils ne connaissent pas ce mot là c'est un mot à vous qu'est-ce que vous diriez vous ? qu'est-ce qu'on dirait ? ben ça c'est un mot mais les suggestions Google vous le diront vous tapez Vidéas de Valence regardez ce qu'ils vous suggèrent et ça sera ce que les internautes tapent pour le coup ce que vous venez de dire là c'est important avec votre environnement perso et pro testez qu'est-ce que tu taperais pour me retrouver moi ? et les mots qui sont proposés par ces gens là ne sont pas forcément les mots que vous avez imaginé vous et vous allez être surpris et c'est ces mots là qu'il faut intégrer en plus vous avez fait une recherche de mots clés en finiant en maximum la organisation c'est un peu donc ça c'est que dans la région on va utiliser l'idéas c'est pas un autre mot et bien un grand merci à vous et puis merci bien merci à vous au Moulin Digital bonne journée